Nos vies sont tristes comme un sanglot douloureux. Un jeune joueur sortit un soir d'un tripot dehors, il neigeait sur les ostensoires des barres, les rumides annonçaient le printemps. Mais la nuit frissonnait comme une prairie, sous les éclats d'une artillerie céleste. Fascinant les buveurs penchés sur leur verre, où scintillait l'alcool sur les tables souillées, et des femmes, à moitié nues, revêtaient les plumes du pan, mélancoliques comme on l'est au crépuscule. Mais pesait sur l'âme et le corps du spleen, du chagrin et de l'angoisse, de la vie et de la mort. Je rentrais chez moi par le pont des légions, je chantais pour moi seul des bribes de chansons. Buveur de feux nocturnes, des barques fantômes, des tours du château, tout d'un coup sonna minuit, minuit, heure de mort, astre à mon horizon, dans cette nuit douce de l'avant-saison. Mais pesait sur l'âme et le corps le poids du spleen, du chagrin et de l'angoisse, de la vie et de la mort. En me penchant sur le parapet, je vis soudain une ombre, celle d'un suicidé tombé dans l'eau profonde. On devinait quelque chose de lourd qui pleurait, l'ombre et le désespoir d'un jour que l'enfer attirait. « Qui êtes-vous, monsieur ? » « Dieu vous pardonne, triste ! » Il me répondit, rien qu'un joueur, personne. On sentait une lourde peine qui se taisait l'ombre, comme un gibet dans l'ombre se dressait l'ombre tomba du pont. Je lui criais, « Tu n'es pas un joueur, tu es un suicidé ! » Mains dans la main, sauvés, nous marchions tous deux. Mains dans la main, unis dans un rêve sans frein. Loin de la ville où commence le quartier de Cochire, la nuit ouvrait pour nous son éventail immense sur les kiosques où danse l'alcool de l'angoisse. Mains dans la main, nous marchions en silence. Mais pesait sur l'âme et le corps le poids du spleen, du chagrin et de l'angoisse, de la vie et de la mort. J'ouvris ma porte, j'allumais le gaz d'un geste, j'invitais l'ombre à s'étendre sur ma couche modeste. Je vous en prie, monsieur, ça suffit pour nous deux. Mais l'ombre du joueur avait fui sans mot dire. Était-ce un spectre ou un songe ? Je n'en sais rien, je restais seul devant mon lit quotidien. Mais pesait sur l'âme et le corps le poids du spleen, du chagrin et de l'angoisse de la vie et de la mort. Je m'assis à ma table où s'empilaient livres et journaux, observant la neige tomber de ma fenêtre, observant les flocons tresser leurs couronnes avec mon spleen et ma nostalgie chimérique. Buveur invétéré des nuances fuyantes, buveur de l'heure s'engouffrant dans l'ombre, buveur de femmes maîtresses des serpents et des rêves, buveur de femmes enterrant leur brève jeunesse, buveur de femmes belles, cruelles, hasardeuses, buveur de volupté de sang d'écume fiéleuse, buveur de cruauté ce mal qui tenaille, buveur d'épouvante, de deuil face à la vie et à la mort. Je me dis, oublions ces âmes incertaines, j'ouvris les quotidiens vieux d'une semaine. Je me plongeais dans les noirs rôlants de l'imprimerie et je vis soudain en grand l'effigie d'Edison. Il était question de sa dernière découverte, sa toge lui donnait l'air d'un prêtre médiéval, mais le poids écrasant du beau pesait sur le destin, le courage, la joie de la vie et de la mort.